Je suis venue pour faire des courses avec vous et à la rigueur on paye à manger et puis je reviendrai demain si vous voulez prendre un bain chez moi. Les signaux se multiplient. Dominique reçoit aussi de nombreux appels de personnes touchées par son parcours. Un parcours qui a basculé le 15 novembre depuis elle vit dans sa voiture. Ça a commencé quand j'ai eu mon C4. Enfin plus mon divorce d'abord qui était assez compliqué et puis j'ai eu mon C4 et tout ça s'est aggravé à partir de là. Problème de loyer à ce moment-là ? Problème de loyer, oui, trop cher. 820 de loyer, c'est trop. Même pour quelqu'un qui travaille, c'est trop. Dominique est expulsée de son logement. Malgré une garantie du centre public d'aide sociale, elle peine à se reloger. Elle peut compter sur l'aide de quelques amis, une aide limitée. On est pour me laver, pour boire un tasse de café, pour parler un peu, mais le reste, ça j'ai pas. Je dors chez eux une nuit et puis voilà, je repars le lendemain. La présence de Ginny, son chien, pose souvent problème, mais pas question de s'en séparer. J'ai une compagnie, comme je ne sais pas voir mes enfants, et ça c'est aussi très très dur. Ils sont où vos enfants ? Ils sont chez le fiancé de ma fille. Le quotidien, difficile à assumer malgré une allocation de chômage, mais le plus dur, c'est la solitude. Je me sens concernée dans la mesure où ça peut arriver à n'importe qui et qu'on n'abandonne pas un être humain dans cette situation. J'ai des baisses aussi le soir dans la voiture, il m'arrive de pleurer, ça soulage quand même un peu. Mais bon, il faut quand même garder le moral, sinon je ne vais pas tirer la tête à tout le monde, ça ne sert à rien. Merci. 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 Merci.